Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Charles Blegoudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, comparaissait en audience de confirmation de charge à la Coupe Énale Internationale à la Haie jusqu'au 2 octobre 2014. Maître Claverne-Dry, vous êtes l'avocat de Charles Blegoudé. Quel est votre sentiment après l'audience de confirmation de charge de Charles Blegoudé qui s'est terminée donc cette audience ce jeudi 2 octobre à la Coupe Énale Internationale de la Haie ? J'attendais vraiment beaucoup de choses de cette audience. Malheureusement, je ressors de cette audience avec un sentiment de déception. Pas un sentiment de déception manifesté envers la Cour, mais envers l'accusation. Tout simplement parce que la prise de parole du procureur et de tout son bureau vient de me convaincre purement et simplement que la politique est rentrée malheureusement dans le plétoir. J'ai écouté un procureur engagé, mais surtout un procureur qui a fait la preuve de la compilation en fait d'un dossier avec des articles de presse qui n'étaient pas favorables à l'image de M. Charles Blegoudé. Donc ça veut dire que vous avez été surpris ou alors vous aviez quand même déjà une idée de cette Cour pénale internationale ? Oui, une idée de ce que devrait être une Cour pénale internationale. Parce que cette Cour incarne quand même une certaine espérance, le résultat d'une longue lutte. Les grands juristes de ce monde, les personnes ont pensé qu'il était important pour la paix mondiale, pour le respect de la dignité humaine, de mettre en place une Cour qui allait être capable de pouvoir juger donc des criminels qui portaient atteinte à tout ce qui était valeur dans le monde. Donc cette Cour ne peut pas se permettre à faire une certaine comédie. Je m'attendais à une certaine rigueur. Donc j'ai été déçu qu'on aille compiler des articles de journaux pour venir soutenir une accusation devant des juristes. Vraiment, je sors de cette Cour, je ne vais pas vous cacher mon sentiment, vraiment très déçu. Alors on avait dit, et on le dit toujours, que cette audience devait être une audience décisive. Est-ce que vous, personnellement, vous le pensez toujours ? À vous entendre, on a l'impression que vous avez pratiquement rendu les armes. Non, je n'ai pas rendu les armes, mais je fais la distinction entre le bureau du procureur et la Cour, c'est-à-dire ceux qui composent donc la chambre préliminaire. Je fais donc une distinction. C'est pour cela que je dis que ma déception n'est pas une déception de la Cour, mais une déception au niveau de l'accusation. Ceci dit, en ce qui concerne notre attente, nous espérons tout simplement que vis-à-vis de l'argumentation et des éléments de preuve fournis par l'accusation, avec les démonstrations de la défense, que la Cour observe donc la neutralité, voici ce à quoi nous sommes à même de nous attendre. Donc je ne suis pas déçu. J'attends simplement que la décision soit rendue pour me faire vraiment une opinion sur ce que je viens déjà de dire. Alors vous avez parlé lors de votre plaidoirie du décalage que vous avez observé entre la perception que les juges de la CPI, en tout cas de la Cour, avaient et la réalité de ce qui se passait ou ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça voudrait dire que la Côte d'Ivoire avait les moyens de juger Charles Blégoudé ? Oui, quand même, la Côte d'Ivoire était un pays, je pense, qui fonctionne. Le président Alassane Andraman Ouattara aspire à faire de notre pays un pays émergent. Un pays émergent ne peut pas être sans une justice forte. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, de par sa justice, avait la possibilité de pouvoir juger M. Charles Blégoudé. Ce que je dis n'est pas contraire, en fait, à ce que le gouvernement même révèle, puisque le gouvernement a écrit à la CPI pour dire qu'il entendait juger l'Est Première-Dame, Mme Simone et Yves-Bagou. Alors on se pose la question de savoir quelle est la distinction, la différence fondamentale entre Mme Simone et Yves-Bagou et M. Charles Blégoudé, étant entendu que les deux personnes, pour ne pas citer le troisième, à savoir M. Laurent Blégoudé, que toutes ces trois personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, à savoir la crise d'un poste électorale. Nous ne comprenons pas donc pourquoi est-ce qu'on trouverait que la justice ivoirienne soit capable de pouvoir juger un, et puis l'une, et puis qu'on dise non, écoutez, nous vous transférons M. Charles Blégoudé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors vous avez dit au début de cet entretien, votre surprise de constater que la politique est entrée dans le prétoire, dans la Cour. La Côte d'Ivoire organise sa prochaine élection présidentielle au mois d'octobre 2015. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à dire que le procès Blégoudé à la CPI est un procès politique ? Écoutez, je me fais une interrogation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a deux personnes qui sont donc de la même nationalité, Mme Simone et Yves-Bagou et M. Charles Blégoudé, qui sont poursuivies pour les mêmes faits. La Cour pénale internationale dit transférez-les nous. On regarde et puis on dit, écoutez, nous nous sommes à même de pouvoir juger telle personne, mais cet autre-là, écoutez, prenez-le et partez. Il y a de quoi s'interroger. C'est pourquoi nous disons que malheureusement, la politique est venue rentrer dans le prétoire. Nous pensons que pour la paix en Côte d'Ivoire, il était important que la justice ivoirienne, qui connaît mieux le dossier, puisse juger ses propres enfants, au lieu de les déporter sur d'autres cieux, afin que des juges, qui ne sont pas à même de connaître véritablement nos réalités, puissent connaître de leur sort. C'est déplorable. Nous pensons que la justice ivoirienne pourrait faire ce travail. Merci beaucoup, Maître Clavendry, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Charles Bleu Goudé, qui comparaissait donc à la Cour pénale internationale de l'AE. C'était jusqu'au 2 octobre 2014, dans une audience de confirmation de charges, dont il faut maintenant attendre les résultats. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Afrique 24. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada